C'est ce qu'on avait dit aux garçons, d'avoir un état d'esprit irréprochable et de venir ici, pas devenir en victime, mais de jouer réellement ce match, jouer réellement notre coup à fond, même si en premier mi-temps on a eu des situations, on trouvait qu'on a été trop timorés, qu'on les a peut-être trop respectés, et en leur avançant en dessous en 6 ou 8 ans, je trouve qu'on s'est créé quand même de belles situations et je ne pense pas que ce point soit immérité. Avec un bon côté sur la fin de la partie, avec les rentrées de Benji et de Sini ? Oui, après, on avait planifié un petit peu ces choses-là, parce qu'on sait que pour le moment, il y a des garçons qui ne peuvent pas finir les matchs aussi, donc c'était un petit peu dans notre tête. Après, bien sûr, les entrants, que ce soit Dylan, que ce soit Benji, que ce soit Fasciné, ils sont bien rentrés dans le match et de suite, ça a fait la différence aussi. Donc, il y a une mi-temps pour Auxerre et une deuxième pour nous, et je pense que le match nul est mérité dans l'ensemble du match. Finalement, c'est bien d'avoir arraché ce point, parce que derrière, ça a encore gagné. Et la pression, malheureusement, elle est toujours là, malgré la joie et la satisfaction d'avoir fait ce match nul. La pression, elle sera là jusqu'à la dernière journée. Je vous dis sincèrement, on n'a pas regardé les résultats de derrière quand on a gagné les deux premiers matchs sur notre prise de fonction. On n'a toujours pas regardé les résultats sur la défaite la semaine dernière. Et on va faire pareil ce soir parce qu'au final, on se fixe un objectif, un objectif de point, un objectif de mentalité qui doit être un vecteur sur l'ensemble de toutes les rencontres qui nous restent à jouer. Et notre vrai objectif, il est là. Et si on met tous ces ingrédients-là, je ne me fais pas de souci pour la fin du championnat. Lydian, j'ai eu cette deuxième minute avec la banderolle. Comment vous l'avez ? Je n'ai pas vu. Je suis désolé, je n'ai pas vu. Mais je remercie les supporters, c'est Roi pour cela. Comme je vous ai dit sur les journaux, sans ce passage ici, je pense que je n'aurais peut-être pas fait la carrière que j'ai faite. Mais je les remercie beaucoup. Pour revenir à la rencontre, il y a eu ce retour inattendu peut-être en 3-5-2, 5-3-2, en 4-3, peu importe que ça a évolué un petit peu au fil de la rencontre. C'était pourquoi ? Pour se donner un petit peu plus de confiance peut-être défensivement face à la meilleure étape du championnat, en tout cas à l'une des meilleures étapes du championnat. Oui, on leur avait dit de toute façon qu'on voulait que les garçons soient, comme on a dit à la conférence chez nous, qu'ils continuent à prendre cette confiance-là. Mais justement pour jouer, le leader, c'était de ne pas les laisser se retourner ou quoi, de ne pas leur laisser l'espace. Et ils ont fait un match d'hommes, bien sûr, c'est des matchs fatigants ou quoi que ce soit, mais ça sera des matchs comme ça jusqu'à la fin de saison. Et pour nous, la récompense, bien sûr, et pour eux, c'est d'avoir pris ce point, mais ça a failli craquer un petit peu avant aussi. Moi, je dis première mi-temps, voilà, on fait encore une petite erreur peut-être défensive. On n'a pas vu les images, mais c'est un petit peu notre péché mignon. On va essayer de rectifier ça, mais en tout cas, félicitations aux garçons.